Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quebec Test. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité essentielle que Google a récemment rendue disponible pour tous ses utilisateurs. Il s'agit de la vérification du dark web. A la fin de cette vidéo, vous connaîtrez mieux ce que le dark web, comment vos informations peuvent s'y trouver, les dangers associés et enfin, vous serez en mesure de vérifier si vos informations ont été exposées et cela sur ordinateur et même sur un smartphone. Alors, reste à l'affût. Commençons par le début. Qu'est-ce que le dark web ? Contrairement au web de surface, accessible à tous via les moteurs de recherche comme Google ou Yahoo, le dark web est une partie d'internet non indexé ou non répertorié. Elle est accessible uniquement via des applications et des logiciels spécifiques comme par exemple Tor. Le dark web est souvent utilisé pour des activités illégales, y compris la vente d'informations personnelles volées. D'ailleurs, c'est une zone d'internet où l'anonymat est roi et où des transactions douteuses peuvent se faire en toute discrétion. Vous vous demandez peut-être comment vos informations peuvent se retrouver sur le dark web. Cela arrive de plusieurs manières et tout le monde est concerné. Même les entreprises qui dépensent des milliards en sécurité informatique souffrent de ce phénomène car, en plus du facteur technique informatique, il y a aussi un autre facteur qui est le facteur humain. Mais pour faire simple, voici quelques-unes des façons les plus fréquentes dont vos informations peuvent se retrouver sur le dark web. Commençons par la violation des données. Lorsqu'un site web ou une base de données est piratée, les informations des utilisateurs peuvent être volées. Les hackers utilisent des failles de sécurité, telles que des mots de passe faibles ou des systèmes non mis à jour pour accéder à ces données. La seconde option ou la seconde méthode, c'est le phishing. Les attaques de phishing consistent à envoyer des emails frauduleux qui semblent provenir de sources fiables pour inciter les utilisateurs à divulguer certaines informations personnelles, comme par exemple les mots de passe, les numéros de carte crédit et autres. La troisième méthode, c'est les logiciels malveillants qui peuvent infecter vos appareils et voler des informations sensibles. Elles peuvent être installées via des pièces jointes, des courriels ou des téléchargements de logiciels douteux. Il ne faut pas oublier le facteur humain qui est un facteur non négligeable car parfois, des employés malintentionnés ou négligents peuvent vendre ou perdre des informations sensibles qui se retrouvent ensuite sur le dark web. J'ai personnellement été victime de ce genre de fuite à deux reprises. Et pour finir, la cinquième méthode qui est aussi très utilisée, c'est la méthode qui est reliée par rapport aux réseaux sociaux car toutes ces informations-là que vous partagez vous-même sur les réseaux sociaux sont faciles à collecter par des applications. Surtout si vous ne configurez pas correctement vos paramètres de confidentialité. Ces données volées peuvent inclure des informations sensibles telles que les noms, dates de naissance, numéros de carte de crédit, mots de passe et même des numéros de sécurité sociale. Les conséquences peuvent être désastreuses. Cela peut mener à des fraudes financières et causer des sérieux problèmes de sécurité personnelle allant à l'usurpation d'identité. C'est pourquoi il est vraiment important de savoir si vos informations ont été compromises et prendre des mesures pour vous protéger. Pour aider à lutter contre ce problème, Google a récemment rendu gratuit, mais pour une période limitée, son service de surveillance du Dark Web, pour tous les utilisateurs d'ailleurs. Ce service auparavant réservé aux abonnés Google One permet de savoir si vos informations personnelles ont été trouvées dans des violations de données. Donc, j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous aider à sécuriser vos données. Voyons ensemble comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Commençons par la procédure sur PC. Celle du mobile suivra. La première chose, ouvrez votre navigateur favori. Connectez-vous sur votre compte Google. Cela peut être fait par défaut si vous l'avez déjà fait. Maintenant, direction le coin supérieur droit pour cliquer sur votre logo afin d'avoir accès aux informations de votre compte. Après cela, cliquez sur « Gérer votre compte Google ». Sur le volet gauche, cliquez sur « Sécurité ». Ici, deux options en particulier nous intéressent. La première se trouve en bas et se nomme « Votre adresse email a peut-être été trouvée sur le Dark Web ». C'est cette fonction qui vous permettra d'effectuer une analyse pour vérifier si votre adresse courriel a été publiée sur le Dark Web à la suite d'une violation de données. Pour lancer l'opération, cliquez sur « Lancer une analyse avec Google One ». Sur cette fenêtre, vous constatez que cette fonction permet en plus de nous conseiller sur les mesures à prendre en considération si jamais nos informations sont compromises. Elle permet aussi de placer des notifications pour qu'on puisse faire des vérifications ponctuelles. Maintenant, lançons l'analyse de mon compte. Bonne nouvelle pour mon compte Québec Test. Mes données sont en sécurité quand vous pouvez les lire sur ce message. Mais j'ai essayé la même procédure avec un autre compte, un compte que je lise rarement, et vous constatez que ce dernier est compromis. 16 présences douteuses ont été détectées. Alors, si c'est le cas pour vous aussi, voici ce qu'il faut faire. Commencez par cliquer sur « Les résultats » afin d'afficher la liste. La première chose à constater sur la colonne gauche, c'est que mes informations font partie de plusieurs paquets mis en vente sur le Dark Web. Seconde chose à surveiller, c'est le type d'informations compromises. En analysant la deuxième colonne, vous pouvez comprendre que mon adresse courriel, mon nom complet et mes mots de passe sont compromises. Maintenant, pour avoir plus de détails par rapport à tout cela, revenons sur « Sécurité » qui se trouve sur le volet gauche, puis descendez complètement vers le bas pour localiser l'option « Gestionnaire des mots de passe ». Ici, vous devez cliquer sur « Gérer les mots de passe ». Au haut de cette fenêtre, on retrouve « Checkup mots de passe ». Cette fonction nous permet de valider la divulgation de nos mots de passe. Donc, cliquez sur « Accéder au check-up des mots de passe », puis lancez la vérification. La première fois, vous serez amené à vous authentifier. Après l'analyse, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre de résultats. Ici, trois catégories seront mises en avant. Les mots de passe piratés, les mots de passe réutilisés et les comptes utilisant un mot de passe peu sécurisé. Ce qu'il faut régler d'urgence, c'est les mots de passe piratés. Donc, commencez par cliquer dessus, puis chaque compte, vous avez un bouton qui vous redirigera directement sur le site web concerné pour changer votre mot de passe. Un petit conseil, activez aussi l'authentification en deux facteurs. Celle-ci va vous permettre de valider l'accès à chaque service par un code à utilisation unique et qui vous sera envoyé par texto directement sur votre smartphone. En parlant de smartphone, regardons brièvement la procédure à faire à partir d'un téléphone Android. Allez sur le Play Store de Google, localisez votre compte dans le coin supérieur droit, puis choisissez « Gérer le compte ». Ici, vous devez balayer les onglets, puis choisissez l'onglet « Sécurité ». Après, descendez complètement vers le bas pour localiser les deux options qu'on a vues précédemment. La vérification de l'adresse e-mail sur le dark web et la vérification des mots de passe. Pour la première, appuyez sur « Lancer une analyse avec Google One », puis « Valider l'opération » avec le bouton « Analyser ». La page du résultat s'affiche en vous indiquant si vos informations personnelles ont été compromises. Maintenant, pour la seconde option, reculez deux fois, puis appuyez sur « Gérer les mots de passe ». Ici, vous devez choisir l'onglet « Control » qui se trouve plus bas. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, il est très important de faire attention en priorité aux mots de passe compromis. Donc, faites défiler cette catégorie et changez le mot de passe pour chaque compte mentionné. En passant, cela fonctionne aussi à partir d'une tablette Android. Et si vous êtes sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez aussi vous connecter à un compte Google à partir de n'importe quel navigateur, que ce soit Safari ou Chrome par exemple. Pour conclure cette vidéo, voici trois petits conseils fort utiles. N'oubliez pas d'utiliser des mots de passe forts, ne jamais partager vos informations sensibles et activer l'authentification à deux facteurs pour une sécurité maximale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez surtout pas de laisser un pouce vers le haut, abonnez-vous à Québec Test et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à l'importance de la sécurité en ligne. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt sur Québec Test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501